Musique Chez AndiGital, les élèves en formation numérique apprennent à leur rythme et dans un climat bienveillant. Cette structure grenobloise accueille des personnes atteintes de troubles autistiques sans déficience intellectuelle, des jeunes et des moins jeunes. Licencié au club de défense de Vars, Jean-Louis Michaud est en lice pour disputer les Jeux paralympiques en septembre. Chasseur alpin, c'est quelques mois seulement après avoir sauté sur une mine en Afghanistan en 2011 qu'il décide de vivre une nouvelle vie, sportif de haut niveau. Et puis Octobre Rose pour sensibiliser sur les cancers féminins et Mars Bleu pour parler des cancers colorectaux. Il cause en moyenne 17 000 décès par an. Le docteur Catherine Exbraia, médecin au centre de coordination de dépistage des cancers en Isère, est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du lundi 4 mars 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Fini les vacances ce lundi. Les élèves de la zone de Grenoble ont repris le chemin de l'école. Depuis 2018, il existe assez sain, une école pour les plus grands, un peu particulière, qui s'est fixée pour objectif de répondre aux besoins des entreprises, tout en accompagnant les personnes en situation de handicap avec un créneau porteur, le numérique. Elisa Profisset. Des groupes d'élèves réduits, les rideaux tirés et des balles de tennis sous les pieds des chaises, dans le centre de formation en digital, tout est fait pour que les étudiants apprennent dans des conditions optimales, en prenant en compte les spécificités liées à leur handicap. Les particularités de cette école, c'est que d'abord on est très peu nombreux, on n'est qu'une dizaine. On est tous avec des sensibilités accrues sur le son, la lumière, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les odeurs, etc. Et donc on en tient compte sur notre fatigabilité aussi. Donc quand on est fatigué, on peut s'isoler, se reposer quand on veut. Les lumières sont généralement baissées pour ne pas nous fatiguer. Ici, ils apprennent à manipuler des logiciels, mais aussi à appréhender le monde du travail, quel que soit leur handicap. En digital est avant tout ouvert aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap. Il s'avère que depuis deux ans, on a de plus en plus de publics dits neurodivers, donc principalement des publics autistes de niveau 1 sans déficience intellectuelle, qui représentent quasiment 80-90% de nos effectifs. Cette année, c'est même 100% de notre effectif. L'idée, c'est de les amener sur un niveau quand même aujourd'hui reconnu sur le marché du travail. Et les débouchés sont divers et variés. Il faut savoir qu'on est avant tout une école préparatoire. On donne toutes les bases pour permettre d'aller vers différents métiers. Il y a plus de 800 métiers aujourd'hui dans la filière numérique. Donc l'idée, c'est de donner les bases, les compétences clés nécessaires à aller après vers une orientation, une professionnalisation plus en lien avec les aspirations de chacun. Ça peut aller du développement web pur et dur en passant par la data analyse, la cyber sécurité et plein d'autres métiers encore. En plus de lutter contre les inégalités, en digital permet aux étudiants de se développer d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel. Alors, mon objectif, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir en fait enfin avoir un travail où je me sens bien, où je me sens utile et pouvoir continuer en fait à avoir cet emploi. Et là, avec cette formation, on a aussi un an d'alternance. C'est ce qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, moi, j'ai trouvé une entreprise et je sais que pendant un an, je vais être formée. Entièrement financée par des acteurs publics et privés, la formation est gratuite pour les étudiants. Et en digital, propose également des formations à Lyon et à Chambéry. Peu importe la cible derrière sa carabine, Jean-Louis Michaud tire souvent dans le mille. Formé au tir d'élite dans les chasseurs alpins, cet Iséroi a couvert de nombreux territoires de conflits dans le monde avant d'être gravement touché à une jambe lors d'une mission en Afghanistan. Amputé, il met aujourd'hui ses compétences au service de l'équipe de France de Paratyre avec des résultats impressionnants, Jérémy Pinard. Sportif de haut niveau en tir à la carabine, Jean-Louis Michaud participera au jeu paralympique 2024. Après notamment une médaille d'or en 2022 au championnat du monde, le sportif grenoblois est un profil très prometteur. A quelques mois de la compétition, il perfectionne ses mouvements, sa concentration et sa stabilité. C'est ici au sein du bataillon, le sein d'entraînement. Et je vais faire un petit peu de cohérence cardiaque. Donc c'est des exercices de respiration pour se relâcher et pour être en cohérence avec le rythme cardiaque, la respiration et le rythme cardiaque. S'entraînant au 7e bataillon à la caserne militaire de Vars, l'athlète paralympique était avant ça tireur d'élite dans l'armée française. Après avoir marché sur une mine antipersonnelle en 2011 en Afghanistan, il perd l'usage de sa jambe droite. Un passé militaire qui lui permet de performer dans sa discipline. Je vais toujours chercher un petit détail. Je sens une tension musculaire quelque part, où je n'ai pas été assez coordonné entre le moment où j'arrive au centre de la cible et la respiration, ou l'action du doigt sur la détente. Des petites choses comme ça. Mais ça m'aide à être performant. À ses côtés, Franck Badiou, son entraîneur. Médaillé d'argent au JO 92, il accompagne Jean-Louis Michaud dans sa préparation. Effectivement, il fédère, il amène aussi un état d'esprit lié à la corporation. Je me doute bien qu'il y a un héritage par son parcours qui fait qu'il y a des frères d'armes aussi dans le monde du sport. Un duo de compétiteurs qui permet aujourd'hui à l'athlète grenoblois de proposer ce qui se fait de mieux dans la discipline. Et si la reconversion semble idyllique pour Jean-Louis Michaud, il n'en oublie pas les séquelles de sa blessure. Après, nous, quand on est blessé, c'est différent. Quand je relève ma prothèse et que je vais à la douche, je suis sur une jambe. Mais on s'adapte et je suis très fier de ce que je fais, de ce que je suis devenu. On va continuer. L'ex-militaire en est en réalité à sa deuxième reconversion puisqu'avant ça, il participa au championnat d'Europe de foot pour amputer avec l'équipe de France. Jean-Louis Michaud vient de rejoindre l'Inde où il participe cette semaine à la Coupe du monde de paratir à New Delhi. Les résultats du week-end. Le FCG retrouve le moral en s'imposant contre la lanterne rouge de Prodé de Rouen. Les grenoblois prennent le bonus offensif en marquant six essais. Mais il reste 11e de Prodé 2 après 22 matchs joués. 1-4 à la suite pour le GF38 qui ne passe pas l'hiver au soleil. Les grenoblois sont allés encaisser une quatrième défaite d'affilée à Bastia. Ils s'inclinent 1-0, ils descendent à la sixième place de Ligue Magnus. Et puis Rouen, leader de Ligue Magnus, s'impose à Grenoble 6-3 pour le match de clôture des phases régulières. Mais les grenoblois, lourdement sanctionnés, se sont plutôt bien comportés et laissent entrevoir de belles phases finales. Leur adversaire en quart de finale sera Amiens, qui a battu deux fois les brûleurs cette saison. Grenoble se présente presque en outsider. Mais Damien Fleury et les siens restent confiants. On a connu un début de saison très compliqué. Après, on a su réagir, on a montré du caractère. C'est ce qui fait notre force aussi. On a super bien fini la saison, on a enchaîné les victoires. Bon, ok, on a perdu les deux derniers, mais on leur a montré qu'on pouvait rivaliser contre eux. Et donc, voilà, on est satisfait. Au final, on est quand même satisfait de notre saison. Et voilà, et les play-offs, ça commence donc vendredi et samedi contre Amiens pour les brûleurs de loup. Et ce sera à Pôle Sud à 20h. Décollage immédiat vers la planète Mars. Pas la petite planète rouge comme vous le pensez, mais la planète bleue, Mars bleu. C'est le mois national de prévention et dépistage du cancer colorectal. C'est le deuxième cancer le plus meurtrier. Alors, ça vaut le coup de s'informer. Catherine Ex-Braya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, coordinatrice en Isère des campagnes de dépistage des cancers. Alors, durant tout le mois, deux nombreuses permanences sont prévues, avec des professionnels au sein de structures médicales, comme mardi de 10h à 13h à la Clinique Mutualiste de Grenoble ou encore le 19 mars à l'hôpital de Voiron ou bien le 20 à l'hôpital Michel-Lombe. Il y a également dans les grandes entreprises EDF ou Air Liquide. Tout ça pour toucher le maximum de monde. Est-ce que le cancer colorectal, Catherine Ex-Braya, ce n'est pas un cancer un peu tabou finalement ? Si, c'est sûr qu'on n'a pas tellement envie de parler de cette zone. et effectivement, ça paraît un peu tabou, comme vous dites. Pourtant, par rapport aux enjeux, c'est rien. En fait, 47 000 personnes sont touchées par ce cancer chaque année. Donc, ça touche beaucoup de gens qui, effectivement, n'en parlent pas trop, mais ça touche beaucoup de gens. Et on sait qu'on peut, si on le trouve très tôt ou même si on trouve des lésions avant qu'elles se soient des cancers, on peut éviter ce cancer. Et si on le trouve, on peut le trouver aussi très tôt avec des traitements qui sont très efficaces grâce au dépistage qu'on propose. Alors, le cancer, il touche les personnes à partir de quel âge ? Alors, majorité ? À majorité, voilà. On commence à proposer le dépistage à partir de 50 ans parce que 95 % des cancers apparaissent après 50 ans. On peut... Il est intéressant de faire le dépistage même si on n'a pas de symptômes. C'est justement à ça que ça sert. Au contraire. Si on a des symptômes, là, il faut aller en parler à son médecin qui proposera d'autres explorations pour voir l'origine des symptômes. Le test, il est vraiment à faire quand on n'a pas de symptômes, quand on n'a pas déjà eu un polype ou un cancer au niveau du côlon, quand il n'y a pas de cas dans la famille. Voilà, il est proposé aux personnes qu'on dit à risque moyen. Qui ont quel âge ? Entre 50 et 74 ans, on le propose. D'accord. Alors, le dépistage, bien sûr, c'est gratuit et c'est toute l'année. Mais cette manifestation, Mars Bleu, ça permet, si j'ose dire, d'en remettre une couche. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire chez soi. Comment ça fonctionne ? Vous nous avez apporté cette enveloppe bleue, le kit de dépistage. Donc, les personnes sont invitées, c'est maintenant l'assurance maladie qui invite les personnes à ce dépistage. Alors, pour obtenir le test, il faut aller chez son médecin traitant ou chez un généraliste, un gynécologue ou un gastro-entérologue. On peut se le procurer aussi chez son pharmacien et on peut aussi le commander en ligne sur un site dédié. Et donc, ce que vous allez recevoir, c'est ce test-là. Ah ben, allez-y. Voilà, je l'ouvre. On ne va pas faire toutes les étapes, je vous préviens tout de suite. Non, ça, voilà. Ça, ça se fait tout seul chez soi. Voilà, je l'ouvre. J'aurais pu l'ouvrir avant. Voilà, donc c'est assez... Tout est bien expliqué, étape par étape. Il y a une notice. Là, il y a la fiche qu'on doit joindre au test pour... Parce que pour appeler un chat un chat, il faut un extrait de sel. Voilà. Avec ce petit tube, on va faire un prélèvement sur les selles. Alors, il y a dans le kit, il y a un dispositif qu'on peut poser sur les toilettes pour faire le recueil. Voilà, mais après, voilà. Il faut recueillir des selles, pas dans l'eau. Voilà, soit avec le dispositif, soit... Et on met tout ça dans le petit tube ? Après, voilà, on fait le prélèvement, on met dans le tube et on a tout le matériel pour renvoyer, donc, gratuitement au laboratoire. Donc, c'est vraiment... Donc, on le dépose au laboratoire ? On le met dans une boîte aux lettres. Dans une boîte aux lettres. Voilà, on le poste. Il y a l'enveloppe qui est prévue pour. Qui est prétimbrée, il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. Voilà, il suffit de prendre un petit moment le matin. D'accord. Et on attend les résultats ? Voilà, une fois que c'est postif, dans la majorité... Sous 15 jours, c'est dans 96% des cas, on sera rassuré, parce qu'il n'y aura pas... Est-ce qu'il y a un lien qui se fait avec un médecin ou un centre de santé où, une fois que le résultat est obtenu, c'est à nous, quand même, de prévenir... Non, si. Voilà, il y a cette fiche-là. Si c'est le médecin qui remet le kit... Il sera informé. Le nom du médecin sera indiqué en bas. Mais si c'est un kit qu'on a obtenu autrement, il faudra inscrire le nom de son médecin qui, à ce moment-là, recevra les résultats. Alors, pour faire un peu mieux, passez le message. Vous organisez cette année encore un défi Mars Bleu. En quoi ça consiste ? C'est un défi. Donc, on se met par équipe de cinq et on marche. Voilà, il faut marcher parce que, justement, l'exercice physique, ça fait partie de la prévention aussi pour beaucoup de choses, mais notamment pour le cancer colorectal. Et donc, il faut faire le plus de pas possible. On a, pendant trois semaines, on peut s'inscrire dès maintenant. Et à partir du 11 mars, pendant trois semaines, il faudra marcher, marcher, marcher. C'est sur le site dépistagecancerora.fr. De toute façon, c'est jamais perdu. L'activité physique, on le voit de plus en plus. On en parle de plus en plus. C'est évidemment... Ça a évidemment des bienfaits en matière de santé, même pour des pathologies comme des cancers, pour après la suite, etc. Pour les personnes qui ont déjà eu un cancer, c'est aussi un facteur de protection des récidives. Il y a aussi l'activité physique, mais l'activité aussi, ce qu'on mange. L'alimentation est très importante pour un cancer colorectal. Tout à fait. Il faut manger, équilibrer, des légumes, pas trop gras, pas trop de viande. Des fibres, pas trop de charcuterie, de sel nitrité. On en a beaucoup parlé. Oui, c'est ça. Pour tout, de toute façon, l'alimentation équilibrée, c'est bien. Mais pour ce cancer-là, c'est encore plus. Il ne faut pas trop boire non plus. Trop boire. Ah oui, pour rien. Il faut boire de l'eau. Là aussi, c'est un facteur qui est très prédisposant, on va dire. D'accord. Merci beaucoup, Catherine Exbraia. Pour plus d'informations, pour s'inscrire au défi, on peut aller voir sur le site dépistagecancerora.fr. Merci. Et dans l'agenda culturel de ce mardi, la venue à Grenoble au Méliès de Christine Angot à l'invitation conjointe de la librairie Le Square. L'auteur et maintenant réalisatrice viendra présenter son film Une famille, un documentaire qui poursuit le travail engagé dans son récit Le voyage dans l'Est. Christine Angot revient à Strasbourg et interroge celles et ceux qui ont choisi d'ignorer l'inceste dont elle a été victime. Un nouveau regard pour qu'elle devienne enfin et toujours la vérité. Il est conseillé de ne pas tarder pour préacheter vos places. Le duo Germano-Suisse Grand Brother investira la scène de l'Hexagone de Mélan mardi soir. L'outil de prédilection de Héroï, Sarp et Lucas Vogel, un piano à queue joué à fleur de peau et à coups de marteau électromécanique. Leur dernier album Late Reflection a été composé, enregistré au cœur de la cathédrale de Cologne. son architecture, son histoire, son timbre et son acoustique immense résonnent dans cet opus et est parmi les rares dates françaises de cette tournée qui passera donc par l'Hexagone. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501